Merci M. Ayissi, coordonnateur national de Contrastat, d'avoir accepté de prendre part à l'émission agricole de la CRTV Radio. Merci. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture de l'Aumar Rural a lancé il y a une semaine à l'hôtel Hilton, à Yaoundé, Contrastat Cameroun. Alors, M. le coordonnateur, Contrastat Cameroun c'est quoi ? Merci M. Chedon de me donner l'opportunité d'expliquer au grand public ce que c'est que Contrastat. Contrastat est un programme que la FAO a mis en place pour alimenter la banque de données qui s'appelle FAO Stats, qui est une banque de données qui concerne tous les pays de la planète, qui ont des liens avec la FAO, qui sont membres de la FAO, pour que les statistiques agricoles et alimentaires puissent être diffusées, puissent être disséminées à travers des outils informatiques, des outils automatiques, et pour une harmonisation, pour des besoins de comparabilité dans tout le monde entier. Contrastat, donc, n'est qu'un maillon ou une base de données pour un pays qui alimente donc FAO Stats. Comme son nom l'indique, Contrastat peut être séparé en deux. Il y a Contri qui veut dire pays et Stats qui veut dire statistiques. Contri qui veut dire les statistiques agricoles et alimentaires d'un pays qui constitue une base de données pour ce pays pour alimenter la base de données des statistiques agricoles et alimentaires de la FAO, qui s'appelle donc FAO Stats, c'est-à-dire la base de données de la FAO. Alors, quelle peut être son utilité pour le commun des Camerounais ? Bien, comme toute base de données, la base de données est là, qui contient donc une banque de données et à laquelle tout le monde peut avoir accès pour faire des requêtes et obtenir des informations par quelques clics d'ordinateur, en utilisant la souris ou même juste par des simples clés, obtenir des informations qu'on sollicite. Contrastat a l'avantage d'une convivialité. Comme le disent les experts, en trois clics, on a le tableau qu'on veut. Et c'est ça l'avantage. On n'a pas besoin d'être un grand expert pour naviguer dans Contrastat et obtenir ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces différents tableaux ? Le contenu. Bien, merci. Comme je vous l'ai dit, Contrastat est la base de données qui en elle-même contient des statistiques nationales et sous-nationales concernant le volet agricole et le volet alimentaire. Et ici, donc, tout ce qu'on peut avoir comme statistiques sur la production, sur les superficies, sur l'import-export des produits agricoles, sur les engrais, sur les pesticides, sur les prix des marchés agricoles. Et j'en passe. Il y a énormément d'informations. Tout ce qui concerne le développement du secteur rural y passe. Alors, je prends un exemple. Nous sommes un groupe d'agriculteurs. Nous disposons, par exemple, de 50 sacs de maïs, 200 sacs de mille, des bidons d'huile. Alors, est-ce que nous voulons commercialiser ces produits ? Est-ce qu'on peut se rapprocher des responsables du ministère de l'Agriculture pour que ces informations puissent être mises à disposition du grand public à travers ce système pour permettre aux agriculteurs de bien vendre leurs productions ? Est-ce que c'est possible ? Oui, merci. Monsieur Chedome, une fois de plus, je vais dire que CountryStats, lorsqu'il sera bien développé, va intégrer ces volets qui concernent la commercialisation des produits agricoles. Et là, on peut donc avoir, au niveau de son arborescence, ce qu'on pourrait donc appeler le volet stock des produits alimentaires. Et au niveau donc des stocks, connaissant les stocks et les prix, on pourrait intéresser tous les acteurs des marchés qui, tant au niveau des producteurs que des acheteurs, connaître ce qui est disponible, et là où cela est disponible et à quel prix faire un choix en temps réel pour faire des économies à tous les niveaux, comme je l'ai dit, tant pour les acteurs que pour les acheteurs. Donc, CountryStats et même les décideurs est un outil convivial, un outil utile pour connaître en temps réel ce qui est et ainsi faire des affaires, comme on le dit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un premier feedback du nombre de fréquentations dans ce site ? Est-ce que ce site est consulté déjà par les Camerounais ? Vous avez un feedback ? Oui, pour l'heure, le site n'est pas encore consulté par les Camerounais, ne serait-ce que quelques-uns, mais le grand public n'est pas encore très au parfait du site. Donc, ce qui fait, nous voulons notre programme à moyen terme et donc de continuer à vulgariser les activités de CountryStats afin que le grand public puisse avoir une bonne information et avoir aussi les moyens d'y accéder. Le site est déjà disponible. Nous avons quelques tableaux qui y ont déjà été introduits et nous entendons dans les prochaines semaines. D'ailleurs, je vais profiter pour dire que d'ici la fin du mois d'avril, nous aurons encore une autre rencontre avec le groupe technique de travail de CountryStats pour augmenter le nombre de tableaux et en même temps, pour élargir notre champ pour que ce que nous recherchons, c'est-à-dire la cible qui est les chercheurs, les décideurs, les étudiants et tout ce qui s'intéresse au domaine du développement du secteur rural puissent y trouver un intérêt pour que les statistiques recherchées ne puissent plus poser des problèmes, mais qu'ils passent dans ce site pour les obtenir. D'ailleurs, ce n'est pas seulement que pour les Camerounais. L'avantage avec CountryStats, c'est que le système est mondial. Un Malaisien, un Américain, un Français, un Anglais n'a pas besoin de se déplacer pour venir au Cameroun obtenir des informations. Il suffit qu'ils connaissent le site de CountryStats Cameroun pour qu'en deux ou trois clics, étant en Angleterre, qu'ils sachent ce que le Cameroun produit. Et d'ailleurs, ceci a un avantage pour attirer les investisseurs. Et telle est la politique des grandes ambitions. Les gens pourront donc, à partir de l'étranger, connaître ce que le Cameroun fait, les potentialités du Cameroun, ce que nous avons comme atout dans le domaine de l'investissement du secteur rural. Et cela, nous osons croire que la relance du secteur agricole, de l'agriculture passe aussi par CountryStats. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler le site de CountryStats ? C'est WW, vous pouvez le dire ? Oui. Disons que, pour l'heure, je n'ai pas sur la main le site de CountryStats, mais que je vous donnerai dans les quelques minutes qui suivent, le temps de pouvoir le consulter, pour ne pas me tromper au niveau de son identifiant exact. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir de CountryStats Cameroun ? Oui. En ce qui concerne les perspectives, nous avons déjà mis en place un plan d'action pour 2009, qui s'étale jusqu'en décembre 2010. Et dans ce plan d'action, nous entendons consolider les travaux que nous avons continués, en augmentant le nombre de tableaux que nous introduisons dans le site de CountryStats Cameroun, en augmentant la qualité des données qui s'y trouvent, et aussi en élargissant le nombre d'utilisateurs. C'est pour cela que nous avons mis en place un programme de formation, des points focaux, non seulement des ministères qui fournissent des informations au niveau du secteur agricole, mais aussi pour toucher quelques individus que nous pensons pourront faire que la vulgarisation auprès des autres administrations soit possible à court terme. Et aussi, nous entendons élargir cette formation au niveau des structures déconcentrées, au niveau des régions, pour que sur l'ensemble du territoire, tout le monde soit imprégné de ce que c'est que CountryStats. Mais nous n'entendons pas nous arrêter en si bon chemin. Vous savez, le Cameroun est le premier pays en Afrique centrale à traiter avec la FAO sur CountryStats. Et en tant que tel, nous voulons élargir CountryStats sur l'ensemble des pays, de la CEMAC, en jouant, bien sûr, le rôle des leaders, où nous aurons donc à faire des formations, la coopération Sud-Sud nous y interpelle. Et nous comptons donc que d'ici peu, d'ici un, deux, trois ans, que CountryStats soit vulgarisé pour que les échanges puissent connaître un meilleur, un flux beaucoup plus accru et que la sous-région de l'Afrique centrale se porte mieux, tel que CountryStats est aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, on l'appelle d'ailleurs UMOASTAT, et nous entendons aussi, au niveau de l'Afrique centrale, mettre en place CEMAC STAT. Alors, M. Timothée Aïssi, merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission agricole de la CRTV. Merci. M. Chedom, moi je vous remercie parce que, par le biais de la cellule de la communication, vous nous permettez d'avoir l'opportunité d'expliquer nos activités et l'intérêt de CountryStats, non seulement pour les décideurs, mais aussi pour le grand public. et l'intérêt de la communication,